C'est dans la quiétude de l'arrière-pays marocain à Ifran que l'équipe saoudienne d'athlétisme se prépare pour les Jeux olympiques. L'équipe peaufine ses derniers réglages avant de s'envoler pour Londres cet été. Hussein Alamda et Abdullah Aljoud se sont déjà qualifiés, respectivement pour le 5000 m et le 10000 m. L'entraîneur Saad Shaddad est un célèbre coureur saoudien. Il avait été l'un des premiers athlètes du royaume à finir sur un podium. Il reste pourtant pessimiste quant aux chances de ses athlètes de rééditer une performance similaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec pour la Fédération saoudienne d'athlétisme si on ne remporte pas de médailles. Nous n'avons pas d'autres athlètes que ceux-ci. Quand nos athlètes se sont qualifiés pour les JO, c'était déjà une bonne chose. Se qualifier pour les JO n'est pas une chose facile. Alamda détient le record saoudien sur l'épreuve du 5000 m avec un chrono de 13 minutes et 11 secondes. Il pense avoir ses chances de médailles après avoir terminé 7e au championnat du monde en 2011. J'ai raté ma chance au championnat du monde à Daegu l'année dernière. J'en ai eu le cœur brisé. Cette saison, je ne suis plus motivé, j'ai appris de mes erreurs. Cette année, je vais repousser mes limites. Je suis prêt à tout pour les JO. Abdullah Aljoud s'est lui aussi qualifié pour le 5000 m. Les Jeux de Londres débuteront lors du mois du Ramadan, mais il pense que cela n'affectera pas les athlètes musulmans cet été. Le jeu n'affectera pas les athlètes. Il n'y a aucune raison de rompre le Ramadan, ce n'est que du sport. Le temps sera frais à Londres, donc je ne pense pas qu'il y aura des effets négatifs. Les coureurs pourront parfaire leur préparation lors du meeting international de Rabat dimanche. L'Arabie saoudite espère faire mieux qu'en 2008 à Pékin. Les 8 athlètes du Royaume n'y avaient remporté aucune médaille. Les 8 athlètes du Royaume n'y avaient remporté plus d'affectants.